Alors aujourd'hui, triste anniversaire, vous voulez évoquer le génocide arménien qui a commencé un 24 avril, c'était en 1915. Eh oui, ce jour-là, une vaste opération de police a procédé à une rafle d'intellectuels arméniens à Constantinople, l'actuel Istanbul, alors capitale de l'Empire turc. 2 345 notables, les poètes, écrivains, journalistes, médecins, professeurs sont arrêtés. Certains sont assassinés immédiatement, d'autres transportés à l'écart pour être tués en toute discrétion. Et ce n'est que le début de l'horreur. Eh oui, hélas, un avis de déportation est bientôt publié dans toutes les provinces de l'Empire. Femmes, enfants, vieillards doivent être déportés dans le désert de Syrie. Ils abandonnent leur maison, leur village, ils partent à pied sous bonne garde de gendarmes à cheval. Les hommes valides, eux, sont exécutés sur place. Le ministre turc de l'intérieur de l'époque écrit sans trembler « Le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidants en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminels que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge, ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. » Connaît-on vraiment le nombre de victimes ? Alors, on estime qu'un million deux cent quarante-sept mille personnes ont disparu dans la tourmente. C'est-à-dire 77% de la population arménienne en Turquie. 77% ! C'est énorme ! Pourquoi cette obsession génocidaire ? Eh bien, dans un empire ottoman qui vacillait, le gouvernement très nationaliste des jeunes turcs, c'était le nom du parti au pouvoir, voulait restaurer une Turquie homogène, aussi bien ethniquement que religieusement. Les Arméniens chrétiens étaient évidemment exclus de ce projet. Il fallait donc les éliminer. Il faut rappeler que le gouvernement turc conteste encore aujourd'hui la réalité de ce génocide. Eh oui, et déjà à l'époque, pendant le déroulement des faits, le gouvernement a détruit toutes les preuves des massacres. Les photographies étaient interdites, les médias ne pouvaient pas faire la moindre allusion aux tueries, les fonctionnaires trop sensibles étaient mutés ou fusillés. Et puis, après la première guerre mondiale, alors que l'Empire ottoman s'était effondré et que le parti des jeunes turcs avait été emporté par le vent de l'histoire, il fallait encore nier le génocide, car le régime de Mustafa Kemal, alias Atatürk, le modernisateur de la Turquie, reposait en grande partie sur les anciens fonctionnaires, ceux-là même qui avaient servi le régime criminel. Laurent rappelle aussi qu'une partie des Arméniens rescapés sont venus se réfugier en France. Eh oui, environ 58 000 réfugiés ont débarqué à Marseille pour commencer une nouvelle vie. Alors, comment ne pas évoquer Misak Manouchian, arrivé en France à l'âge de 13 ans, héros de la résistance, fusillé par les Allemands et porté au Panthéon en février dernier ? Comment ne pas évoquer aussi Charles Aznavour, bien sûr, mais aussi le cinéaste Henri Verneuil ou l'ancien Premier ministre Édouard Balladur ? Et jusqu'au petit dernier de la lignée, l'humoriste Mathieu Madénian qui revendique fièrement ses racines arméniennes et qui dénonce aujourd'hui dans l'indifférence générale le nouveau drame arménien de notre époque, la conquête de l'enclave arménienne du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en septembre 2023. Dans ce Caucase perdu entre Europe et Asie, 120 000 Arméniens ont été chassés de chez eux sans réaction internationale. Merci beaucoup Laurent, demain de quoi nous parlez-vous ? Demain on va parler d'une autre révolution qui a entraîné la fin de la dictature au Portugal dans les années 70 et tout ça par contre sans effusion de sang cette fois. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada